Présentation, déclaration de député, déclaration de Bruce Gray-Owensound. Je veux reconnaître le mois de l'histoire des Noirs de mes commettants de la circonscription de Bruce Gray-Owensound. Certains des pionniers qui sont arrivés dans notre circonscription étaient nouveaux au Canada et d'autres y étaient depuis toujours. À Owensound, beaucoup de Noirs se sont installés dans un petit village pour s'installer alors qu'ils ont dû faire un long voyage vers leur liberté, à partir du sud des États-Unis jusque chez nous. Et ensuite, les gens se sont promenés encore plus loin, plus profondément dans l'Ontario, ou plutôt ce qui allait devenir l'Ontario. Un jeune homme a été capturé au cours de la guerre de 1812. Après avoir été 12 ans comme esclave, il est déménagé à Owensound, où il a vécu une longue vie. Paul est décédé en 1900 et il a aussi eu le premier avocat noir du comté de Bruce qui est né dans notre circonscription. Il est décédé en 1978 et il a laissé ses propriétés foncières à l'université. Dans ma circonscription, nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs depuis très longtemps, de l'émancipation jusqu'à nos jours. Avec la Confédération, j'invite tous les députés de nous se joindre à Owensound et au musée et archives d'Owensound, où nous célébrerons le 150e anniversaire. D'autres déclarations, députés? Merci Monsieur le Président, c'est un plaisir aujourd'hui de prendre la parole et de parler d'un sujet très important, c'est-à-dire nos actifs publics. J'ai eu la possibilité récemment de visiter une école de ma circonscription avec des membres de la CEFPO et nous avons été à l'école pour parler de la campagne We Own It. C'est à nous. J'aimerais commencer en remerciant Rob Wilson, qui a organisé le tout avec la CEFPO, George McRyle, Amanda Peacott, Sue Fairweather, Jen Wilson, une adjointe à l'éducation à l'école de Westgate, Mike Roth, qui en est le directeur, et Deborah Lafarette, qui est aussi adjointe à la direction. La campagne a été de l'avant et a donné la possibilité aux jeunes d'écrire sur ce qu'ils croient être si important dans les services publics. Je ne peux lire ce qu'ils ont écrit parce que je n'en ai pas le temps, mais ils ont parlé de l'importance de notre système de soins de santé, de nos infirmières, de nos médecins, des travailleurs de l'éducation, de notre système d'éducation, et de respecter les travailleurs de l'éducation. Et je veux parler de Gavin, qui a écrit « Je crois que l'électricité est le plus important, parce que si nous ne l'avions pas, nous serions dans le noir. » Il est en quatrième ou cinquième année et il reconnaît déjà à quel point l'électricité est importante dans notre circonscription. Député de Davenport, au cours de la pause d'hiver, je me suis joint à plusieurs députés de tous les côtés de la Chambre, afin de trouver l'effet qui a été tenu par le Centre d'affaires israélite et juive de Toronto. Comme vous le savez, M. le Président, en Ontario et l'Israël ont toujours eu une amitié spéciale. En fait, l'an dernier, la Première ministre s'est promenée en Israël et dans le Moyen-Orient pour une mission de commerce qui nous a amené 44 nouveaux accords de commerce et plus de 180 millions de dollars en investissement. Nous continuons à renforcer la relation que nous avons avec nos amis israélites. Et plus important pour moi, à part d'avoir visité les sites saints de la christianité, Je suis aussi allée au monument pour l'Holocauste et nous avons vu ici la décision de survie qui a été prise par cette culture. On se rappelle ici du sacrifice qui ne sera jamais oublié au cours de notre voyage de huit jours. Nous sommes allés à Tel Aviv, à Jérusalem, nous avons vu plusieurs monuments historiques et j'aimerais remercier notre guide, Liana Rodstein, qui a été en mesure de nous donner un contexte et d'expliquer l'importance des sites incroyables que nous avons visités. J'aimerais aussi remercier Maddie Moura et Sarah Laftim de Sijia pour leur travail et d'avoir fait partie de cette expérience de travail, ainsi que Rachel Kircha de Sijepac pour avoir pris le temps de nous rencontrer. J'ai bien hâte de retourner à Israël. Merci. Député d'Algen Middlesex-London, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour féliciter DJ Kennington. DJ est un committant à moi et travaille dans l'automobile. C'est le premier Canadien à avoir conduit le Daytona 500. Et dimanche, j'ai été malheureux de voir qu'il était coincé dans un accident de 16 voitures. Ça a été un gros accident qui n'était pas attendu. Et peu importe le résultat de dimanche, il nous a rendu fiers. Kennington est un Canadien à honorer et il fait partie des huit seuls Canadiens qui a fait partie du circuit. C'était la course de sa vie. La première était à Phoenix lorsqu'il a atteint le 35e rang. Il a fait partie de plusieurs compétitions. Il a gagné deux championnats canadiens. Et nous avons bien hâte de le voir au Delaware le 3 juin. DJ, tu nous as rendu fiers. Je sais que moi ainsi que des milliers d'autres à Saint-Thomas, au comté d'Algen, qui iront pour toi, DJ, vous avez montré que tu avais ta place au Daytona 500. Déclaration d'hôpitaux, députée de Nicolbet. J'aimerais partager un exemple très difficile, mais réel, de ce qui se passe lorsque le ministère de la Santé gèle les fonds au cours de 40 ans. Ce qui se passe, c'est que les hôpitaux doivent prendre des décisions très difficiles afin d'équilibrer leur budget. À Sudbury, l'hôpital a dû prendre la décision difficile de donner son service de nettoyage hors de la région. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 42 personnes perdront leur emploi. Ça signifie que 1,3 million en revenus seront perdus de notre région et l'impact économique sera de 6,5 millions de dollars en pertes économiques à la région. On parle ici de dollars, mais qu'est-ce qu'on peut dire des 42 employés du service de nettoyage? La majorité de ces employés sont des femmes. Elles ont entre 40 et 50 ans. Elles perdent un bon emploi avec des avantages sociaux. Sudbury a l'un des plus hauts taux de chômage au Canada, de la région, et l'avenir pour ces femmes est très difficile, sera très difficile. 90 % des résidents de notre hôpital a dit qu'ils sont contre cette décision et veulent que les emplois demeurent locaux. Voilà la perception de l'hôpital. Des résidents, peu importe à quel point les soins sont appropriés, les levées de fonds seront plus difficiles et rien de bon n'en ressortira. Le ministère de la Santé devrait être là pour améliorer la santé de nos collectivités, mais par leurs actions, ils ont fait exactement le contraire. Les travailleurs du nettoyage à Sudbury paient le prix pour de mauvaises politiques libérales, perdre leur gagne-pain, et ça n'a pas de sens, M. le Président. Député du Kitchener Centre, merci beaucoup. Récemment, mais comme dans mon bureau de circonscription, nous avons tenu notre troisième événement de patinage pour la journée de la famille. Nous avons eu une participation incroyable. 500 personnes s'y sont présentées. Cette année, nous avons triplé notre demande de biscuits, mais nous en avons quand même manqué. Beaucoup apprécient cet événement gratuit au cours du Jour de la famille. C'est de l'exercice pour certaines personnes, et pour d'autres, c'est une façon de se sentir canadien. Une femme de 40 ans, elle s'appelle Dolly, est immigrée de la Colombie. C'était la première fois qu'elle patinait. Les frères Abraham et Ibrahim, Mohamed et Ibrahim plutôt, sont des immigrants syriens qui sont arrivés sur la glace pour la première fois. Vous savez, je suis l'enfant d'une famille immigrante qui sont arrivée d'Italie. Et à 8 ans, j'ai demandé à ma mère d'avoir une paire de patins. Elle m'en a acheté une à une vente de garage pour 25 sous. Nous avons vu une belle journée. Nous avons appris à patiner pour certaines personnes. Et vous savez, c'était la première fois que je me suis sentie canadienne. Ce sont des activités telles que celle-ci qui créent vraiment de bons souvenirs, qui nous dureront toutes nos vies et qui nous enseignent la valeur de l'exercice physique. Encore une fois, j'ai été très heureuse de tenir un événement aussi bien réussi. J'ai bien de me lasser les patins l'an prochain. Et j'espère que l'an prochain, nous aurons assez de biscuits pour tout le monde. Député de Leeds-Grenville, merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole pour le village de Westport, qui est dévasté la collectivité. Ils ont demandé des fonds d'infrastructure et ça a été refusé. C'est le 3e février de suite où on refuse de donner des fonds pour régler, entre autres, les problèmes d'aqueduc. Je ne peux mettre l'emphase à quel point ce projet est important, non seulement pour l'avenir du village, mais pour la santé publique et pour l'environnement. Sur le canal Rideau, qui est un patrimoine historique, selon l'UNESCO, on parle ici de problèmes d'infrastructures de grande magnitude. Et vous savez, là-bas, on est tellement fiers, on est fiers du maire, à quel point ils se sont défendus au cours de cette crise. On a donné, nous avons eu une campagne pour lever des fonds pour le village. On a levé plus de 150 000 $ en fonds pour aider à construire une nouvelle usine de traitement d'eau. On montre ici que Westport n'attend pas que les autres règlent leurs problèmes, ils font leur part, mais ne peuvent faire concurrence avec un projet qui coûtera des multimillions de dollars. Les fonds existent pour que des projets tels que celui-ci se réalisent et je demande aux ministres des Affaires municipales de l'Agriculture et de l'Alimentation de revoir cette mauvaise décision. Venez à Westport, voyez ce que font les résidents et aidez-les. Députée de Brampton-Ouest, merci beaucoup, Monsieur le Président. Brampton est l'une des villes qui croît le plus rapidement au Canada et ainsi nous avons besoin de services essentiels. Les soins de santé sont évidemment au haut de la liste. Le système de soins de santé a ouvert un nouvel hôpital dans notre région. Étant donné la croissance rapide, cet hôpital a fait face à beaucoup de pression et c'est la raison pour laquelle nous avions besoin d'une nouvelle installation de santé. C'est pourquoi le 7 février de cette année, le gouvernement a ouvert les portes d'un nouveau centre d'urgence au centre de Peel pour la santé et le bien-être intégré. Cette installation voit un personnel de médecins formé et il est là pour les maladies qui ne menacent pas la vie. Aucune référence est nécessaire, aucun rendez-vous n'est nécessaire et ça allège grandement la pression sur l'hôpital. Il est ouvert 365 jours par année, de 8h à 10h à 22h. C'est une belle stimulation pour notre collectivité et j'ai bien hâte que nous ouvrions les portes de l'installation entière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'autres déclarations, députés ? Députés de Huren-Bruce, merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître un autre natif de Huren-Bruce, Janet Acker, qui a été élevé à Exeter et qui a été nommé pour l'Ordre du Canada aujourd'hui. Un ordre, cette année plus tôt, un ordre qui a été créé en 67, qui reconnaît le dévouement à la collectivité et les différentes réussites de personnes, de Canadiens. Cette année, la cérémonie coïncide avec le 105e anniversaire du Canada, mais aussi le 100e anniversaire de droits de vote pour les femmes. On a vu ici le paysage politique changer grandement depuis. Elle a été députée ici entre 1995 et 2003. Ses services parlementaires étaient ministères, entre autres, des services communautaires et sociaux, ministre de l'Éducation au ministre des Finances. Elle était essentielle afin d'avoir différentes lois entourant l'éducation qui s'assurent que nos écoles soient sécuritaires pour les élèves et qui nous donnent de bonnes pratiques d'éducation. Utilisant son expertise, elle a présenté un budget équilibré qui a établi notre province sur la voie de la croissance économique. Dans un article dans l'Ajax News Advisor, elle a partagé sa pensée sur le fait qu'elle est récipiendaire de cet ordre. Elle dit qu'elle est très humble d'avoir été considérée puisqu'elle fait concurrence à beaucoup d'autres gens qui ont fait de grandes réussites.